Simplement tu prends la une aujourd'hui, les gueules cassées demandent des comptes, violence policière. Tu peux te demander simplement si cette une là, tu l'auras dans le Parisien un jour, si tu l'auras dans les échos un jour, si tu l'auras même aujourd'hui au Monde ou à Libération un jour. C'est vraisemblablement que non. Donc la nécessité qu'il y ait un journal pour venir apporter ça, dire ça, elle va de soi. Ce qui ne va pas de soi, c'est qu'aujourd'hui, les aides à la presse, elles servent essentiellement à diffuser des catalogues publicitaires. C'est ça la réalité. Donc il doit y avoir une réorientation des aides à la presse vers les titres qui disposent le moins de publicité. Sans l'Huma, l'affaire Odin n'aurait jamais été bousculée. Sans l'Huma, la parole au sans-grade, à la France qui manque, à la France qui souffre, ne serait pas le quotidien. Et donc l'appel à la mobilisation pour que la République, ici, ne puisse pas se passer d'humanité. C'est un appel qu'on propose de décupler à plusieurs voix. Moi-même au Modem, qui ne suis pourtant pas de la sensibilité normalement politique, le premier mot quand ça s'est créé, le Modem en 2007, c'était un projet humaniste. Et l'Huma, c'est l'humain d'abord. Ça veut dire, c'est aller chercher ceux qui sont toujours le maillon le plus faible de la société. Et le diagnostic, il est toujours juste dans l'humanité. Après, on peut diverger des fois sur les remèdes au diagnostic. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un journal technocrate. C'est un journal qui va chercher ce qui n'est pas visible. C'est-à-dire la partie que personne ne va vouloir et que ça n'intéresse personne. Dans les gens qui sont des gueules fracassées, qui sont des gens qu'on ne met pas en avant. Et donc, moi, je pense que tous les gens qui ne sont pas communistes, qui ne sont pas pour l'humanité, on doit s'abonner à l'humanité. Et donc, moi, je vais prendre mon abonnement à l'humanité. Vas-y, vas-y, prends-le. Je lisais déjà là et je passais pour un gaucho. Donc, j'ai pris ma carte bleue pour dire que j'allais... Elle est personnelle. Ça ne peut pas disparaître. Parce que c'est une part de liberté qui disparaît si le journal de l'humanité disparaît. Et donc, la liberté, le débat, c'est justement ce qui fait les parlementaires. C'est-à-dire qu'on peut débattre dans l'hémicycle en n'étant pas d'accord, en étant même des fois un petit peu vif, mais ce n'est pas ce qu'il y a de débat. Et si l'humanité, il arrête, ça veut dire que par la presse, on arrête le débat dans cette République. Et donc, tous ceux qui ne partagent pas les idées de l'humanité, comme certains l'ont fait avec Charlie Hebdo à un moment donné, il faut qu'on prenne un abonnement. Il faut qu'on prenne un amendement parce que cette liberté d'expression, elle passe par la liberté de la presse et elle passe par la survie de l'humanité. Vous avez tous en tête la chanson « Pourquoi ont-ils tué Jaurès ? » avec son refrain, avec ses interpellations. On a rendu hommage à Jaurès ici. Sa plaque a été apposée sur le siège d'Hubert Villefranc, le député atypique de Saint-Etienne-du-Rouvray. Et bien, l'année où on rend hommage à Jaurès, le journal de Jaurès, plus que jamais, il faut être à ses côtés. On a besoin d'humanité plus que jamais. Pourquoi ont-ils tué Jaurès ? Pourquoi ont-ils tué Jaurès ? Jaurès est un ami Jaurès. Pourquoi ont-ils tué Jaurès ? Pourquoi ont-ils tué Jaurès ? Jaurès, c'est la ville de Jaurès.